Bonjour à tous, de retour sur le blog et sur la chaîne et bienvenue dans mon garage. Une fois n'est pas coutume, je viens rarement dans mon garage et je n'y fais pas de vidéo dans la mesure où il n'est pas aménagé. C'est un des projets que j'ai pour l'avenir, mais pour le moment, le garage ne me sert qu'à entreposer divers objets, divers matériels. Plus tard, je l'aménagerai. Bref, ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. En réalité, je souhaitais vous parler de remorques. Alors, je pense que je n'ai pas vu énormément de vidéos sur Internet, sur les différents blogs, etc. par rapport à la remorque. Et pourtant, il s'agit d'un outil assez intéressant dans plusieurs circonstances. Premièrement, dans l'hypothèse d'une éventuelle évacuation. Une remorque vous permettra, évidemment, d'emporter plus de matériel. Même si votre véhicule est adapté pour transporter beaucoup de matériel, la remorque vous permettra de multiplier cette capacité d'emport. Et d'autre part, même si vous avez assez de place dans votre véhicule pour emporter ce dont vous avez besoin, la remorque pourra vous permettre, par exemple, de dormir à l'intérieur. C'est un système qui n'est pas dénué de sens, puisque vous êtes surélevé du sol. Donc, c'est intéressant au niveau de la déperdition de chaleur éventuelle. Et d'autre part, cela constitue un abri qui vous permet de vous protéger en cas d'évacuation. Donc, ça, c'est une première hypothèse assez évidente. Et d'autre part, pour l'utilisation dans une BAD, une utilisation au quotidien, Dans une hypothèse de rupture de la normalité sur le long terme, et même, pour la vie de tous les jours, sans rupture de la normalité, la remorque vous permet de transporter du matériel, par exemple, du bois. Si vous voulez ramener des quantités importantes de bois, à nouveau, vous pouvez les entreposer dans la remorque, etc. Donc, il s'agit, à mon sens, d'un outil très intéressant, dont tout le monde peut avoir une utilité. Et si vous n'êtes pas convaincu de cette utilité, Eh bien, posez-vous la question de savoir si cela vous aurait déjà été utile de disposer d'une remorque, Ou si, comme beaucoup, le jour où vous en avez eu besoin, vous avez sollicité l'aide d'une personne qui dispose de ce type d'outil. Voilà, donc, au niveau de l'intérêt, pour moi, il s'agit d'un objet très intéressant, Et c'est pourquoi je souhaitais attirer votre attention dessus. Alors, la remorque que vous voyez là, depuis le début de cette vidéo, c'est ma remorque. Donc, c'est un modèle de remorque que je trouve particulièrement adapté à une optique surivaliste. Alors, cette remorque est un modèle anglais qui s'appelle la Sanky. C'est une remorque, à la base, qui a été conçue dans une optique d'usage militaire. C'est une remorque qui a été fabriquée dans les années 70. De plus de modèles Sanky ont été fabriqués à cette époque-là. Et, comme vous le voyez, celle-ci est toujours en bon état. Malheureusement, il n'est pas toujours facile de trouver des modèles qui ont été conservés en excellent état, comme celle-ci. Mais, ça se trouve. Et, certains ont eu le courage de retaper ces remorques. Et, j'estime que ce sont des modèles très intéressants pour nous, surivalistes. Alors, pourquoi est-ce que je considère que ce modèle de remorque est un modèle adapté pour nous ? Eh bien, premièrement, c'est un modèle qui a été conçu sur base de principes de durabilité et de robustesse. Ce type de remorque a été, je l'ai dit, conçu dans les années 70. Cela fait donc, entre, on va dire, 35 et 40 ans qu'elle a été réalisée. Et, pourtant, elle est toujours là, avec un minimum d'entretien. Elle est toujours en parfait état et permet encore, à l'heure actuelle, d'assurer les fonctionnalités de toute remorque. Alors, effectivement, celle-ci a été bien entretenue. Lorsque je l'ai récupérée, elle était toujours en très bon état. Je n'ai pas eu à la restaurer. Mais, il conviendra pour moi de continuer à veiller à son bon entretien pour éviter qu'elle ne se détériore. Et ainsi, je devrais pouvoir la conserver encore 40 ans très facilement. Surtout que, dans ces premières années, il est probable que cette remorque ait reçu une utilisation militaire et donc bien plus exigeante que ce à quoi je la destine actuellement. Puisqu'elle ne me sert que pour les voyages et à l'occasion de diverses prestations ponctuelles. Et donc, je peux légitimement considérer, dans l'hypothèse où je veillerai au bon entretien de cet outil, qu'il pourrait durer jusqu'à la fin de mes jours, le cas échéant. La robustesse de cet outil, sa construction en acier et sa simplicité, absence d'électronique et système extrêmement simpliste au niveau des freins, j'y reviendrai, en font un outil a priori durable et adapté à notre démarche. Alors, autre avantage également concerne la charge utile qui peut être transportée par cette remorque. Une charge utile qui peut dépasser les 750 kg. En effet, même si le modèle est un modèle simple, essieu, comme vous le voyez, il n'y a que deux roues. Elle présente tout de même un système de freinage. Donc, il y a un frein à main, ici, qui peut immobiliser la remorque. Et d'autre part, dans le cadre d'une utilisation de la remorque attachée à un véhicule, lorsque le véhicule freine, l'anneau, ici, est poussé vers l'arrière. Et cela entraîne le système de frein. Et donc, même si cette remorque est extrêmement lourde, elle va freiner avec le véhicule. Et donc, ceci constitue également une sécurité et un élément qui rassure sur l'utilisation de la remorque avec des masses très importantes. Le système de frein, comme je l'ai dit, est extrêmement simple, puisque c'est l'anneau, ici, qui recule et qui vient compresser, ici, l'élément actionnant les freins aux deux roues. Et donc, c'est un système très simple d'utilisation, très simple d'entretien et donc, a priori, durable et qui pourrait assurer la longévité du système. Autre illustration de la simplicité des systèmes et des mécanismes que l'on retrouve sur cette remorque. En réalité, comme je vous ai expliqué, le système de frein est actionné lorsque cet endroit est comprimé. Il y a ici une cale en acier que l'on peut disposer ici et qui permet d'annuler l'effet du frein de la remorque. Alors, cela peut être fastidieux dans la mesure où, lors de certaines manœuvres, si le sol n'est pas parfaitement plat, il est possible que la remorque freine et que votre véhicule ne puisse pas reculer parce que la remorque l'en empêche. Et à ce moment-là, il faut descendre du véhicule, venir installer la cale, faire la manœuvre, ensuite l'enlever. Voilà, un système électronique, aujourd'hui, permettrait assurément de remédier à cet inconvénient. Mais, voilà, ici, nous sommes dans une dynamique de simplicité. Et donc, voilà, il faut manuellement venir actionner ou couper l'effet de ce frein hydraulique. Autre élément qui saute presque aux yeux, c'est une remorque résolument tout-terrain. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une suspension à lamelle ainsi que des roues tout-terrain avec un important dégagement, ici, permettant de les monter. Elle présente une garde au sol importante et tout ceci lui permet de suivre un véhicule sur des terrains accidentés. Ceci constitue également, à mon sens, un atout précieux, que ce soit dans l'hypothèse d'une évacuation ou d'une utilisation quotidienne. Si jamais nous devrions traverser des endroits où la route serait endommagée par manque d'entretien ou, éventuellement, si nous devrions traverser des passages non revêtus ou difficiles, si le véhicule passe, cette remorque pourra passer également. Elle est parfaitement équipée pour... Voici un petit aperçu du châssis. Vous le voyez, châssis en acier, tout ce qu'il y a de plus résistant, mécanique extrêmement simple à entretenir et à réparer, et électronique rudimentaire. Vous le voyez d'ailleurs, l'électronique a été refaite. Voilà, ce n'est rien de compliqué. Et, à nouveau, c'est une caractéristique que, en tant que survivaliste, je recherche par rapport aux outils que j'utilise. Nous avons donc un châssis et une caisse fixée sur le châssis. Une caisse qui peut également être changée au besoin, mais celle-ci me convient tout à fait, et je ne vois pas de raison de la changer. D'autant plus que cette caisse a été modifiée. On trouve un couvercle avec une armature en acier et une plaque en bois. Couvercle monté sur des vérins, trois vérins de chaque côté. Des vérins assez solides qui permettent d'ouvrir la caisse, même si j'ai installé du poids sur le sommet. Et c'est une des choses que je prévois de faire dans l'avenir. Installer des mâles sur cette remorque, à nouveau, je n'aurai aucun mâle pour l'ouvrir. Et lorsqu'elle est refermée, elle est étanche. Donc, j'ai fait des tests. Elle est parfaitement étanche. Je vais peut-être améliorer encore certaines choses, colmater certaines fuites éventuelles, mais pour le moment, l'essentiel est déjà bien présent. Encore un avantage de la remorque Sunkie. C'est un modèle qui n'est pas très onéreux. Donc, en cherchant un petit peu sur le marché de l'occasion, on peut trouver différents modèles disponibles. Ça devient de plus en plus rare. Le temps passant, les modèles en bon état sont difficiles à trouver, mais lorsque vous en trouvez une, elle n'est en général pas très chère. Pour exemple, celle-ci, je l'ai eue pour la somme de 600 euros. Alors, ça aurait pu être moins, mais je cherchais depuis quelques temps. D'ailleurs, certaines connaissances se sont bien moquées de moi face à mon enthousiasme d'avoir trouvé ce modèle disponible sur le marché. Mais, voilà, je n'ai pas discuté le prix. Je l'ai payé, etc. 600 euros, ça reste un chiffre assez bas pour ce type d'outil, surtout quand on sait la charge utile qui peut être tractée et les caractéristiques de l'outil. Regardez le prix des remorques sur le marché. Vous verrez que ça reste une très bonne affaire et on peut en trouver régulièrement à des prix encore plus bas. Elles ne sont pas toujours restaurées et en parfait état comme celle-ci, mais lorsqu'on est un petit peu bricoleur, il y a moyen de les retaper. Et donc, à nouveau, le prix assez bas de ce type d'outil constitue, à mon sens, un avantage dans la mesure où cela permet de, comment dire, compléter votre équipement à faible coût et vous pouvez ensuite faire quelques achats pour l'équiper ou l'améliorer afin d'augmenter sa durabilité et la possibilité de la remorque de voir venir le temps sans craindre l'usure du temps. Enfin, dernier avantage que présente cette remorque, elle dispose de trois pieds de stabilisation. Vous en voyez un ici. Il y en a également deux à l'arrière que je vais vous montrer. Les voilà, ils sont repliés ici et ici. J'espère qu'on voit bien puisqu'il fait assez sombre dans le garage. Ces pieds permettent de stabiliser la remorque de manière horizontale, même sur un terrain assez accidenté. C'est un atout pour du bivouac ou pour permettre d'utiliser la remorque à une autre utilisation, comme par exemple une table ou un support à une tente ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est un avantage également précieux pour ce type de matériel. Cette remorque n'est pas non plus un système parfait. De toute manière, il n'existe pas de système parfait. La masse totale de cette remorque est de 350 kg. C'est assez important. Cela est dû à son châssis en acier notamment, ainsi qu'à sa construction générale qui, clairement, n'a pas été effectuée dans une optique de limitation de la masse, mais bien dans une optique de durabilité, de solidité. Et donc, oui, c'est une remorque qui est assez massive. Un autre élément a priori négatif concerne le système d'attache, qui n'est pas un système d'attache classique. Et donc, une simple boule ne suffira pas pour tracter cette remorque. Donc, il faut un attache de type autant. Il s'agit en réalité d'une pince. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. C'est un système d'attache moins conventionnel, que l'on ne peut pas, malheureusement, ou avec du bricolage, mais il faut être très prudent, que l'on ne peut pas adapter à tout type de véhicule. Donc, il s'agit là d'un inconvénient. Mais par contre, si vous êtes en mesure d'utiliser cette attache, c'est un système d'attache, pour moi, qui est supérieur, dans une optique survivaliste, à la boule traditionnelle. Certes, cela fait peut-être un peu plus de bruit au niveau de l'habitacle du véhicule, mais il y a d'autres avantages, comme la possibilité d'obtenir des angles plus importants entre la remorque et le véhicule, ainsi que la solidité d'attache du système. Voici ce à quoi correspond un système d'attache autant. Il s'agit d'une pince qui se soulève de cette manière. Ici, elle ne peut pas être soulevée, puisque je l'ai sécurisée avec un cadenas, après avoir foré un trou. Rien que le nombre de mèches que j'ai dû utiliser pour forer ce trou dans le métal démontre la solidité du système et, en tout cas, la qualité du métal utilisé. Donc, voilà un exemple d'attache-remorque autant pour utiliser avec la remorque Sunkie. Il y a des systèmes d'attache rotatifs, qui sont un petit peu plus complexes, et qui doivent être associés à des remorques Sunkie qui ne présentent pas un anneau rotatif. Donc, par rapport à ça, je voulais faire des recherches éventuelles, si ça vous intéresse, comme pour toutes les autres caractéristiques de Sunkie, les différentes variantes, etc. Mais c'est un élément auquel il faut faire attention, puisque si ni votre attache, ni votre anneau au niveau de la remorque ne sont rotatifs, vous risquez de très lourds dommages au niveau de la remorque, au niveau de l'attache du véhicule, etc. Et donc, c'est un élément auquel il faut avoir égard. Je ne vais pas non plus vous détailler le type d'acier à utiliser pour la boulonnerie, pour fixer la tâche. Tout ceci se trouve sur Internet. Il suffit de faire quelques recherches. Moi, en tout cas, je n'ai pas lésiné et j'ai pris les aciers les plus solides et les plus durables pour éviter tout problème à l'avenir. Alors, dernier inconvénient de cette remorque, et comme souvent, un avantage vient avec un inconvénient. Effectivement, le châssis est assez haut, mais cela vous oblige à utiliser ce système avec un véhicule qui, lui aussi, a une garde au sol importante, puisque, dans le cas contraire, la remorque pencherait fortement vers l'avant et il serait très difficile, voire impossible, de stabiliser la masse que vous voudriez transporter à l'intérieur et se balader avec une remorque qui n'est pas bien équilibrée, surtout si les masses sont importantes, c'est très dangereux. Et donc, il faut un véhicule de type 4x4. Moi, à nouveau, ça me convient, puisque j'utilise un Land Rover Defender avec cette remorque. Donc, justement, pour moi, c'est un avantage. La remorque est dans le prolongement quasiment parfait du châssis de mon tout-terrain. Mais, à nouveau, dans l'absolu, cela constitue un obstacle et un inconvénient qu'il faut signaler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, ou en tout cas, qu'elle vous poussera à vous interroger sur la pertinence d'un outil comme celui-ci. Je crois que c'est toujours très utile. Moi, à l'époque où je n'avais pas de remorque, j'étais régulièrement amené à contacter tel ou tel membre de mon clan qui, lui, disposait d'une remorque pour solliciter son aide. Et aujourd'hui, je suis autonome également à ce niveau-là. Et je dispose d'un précieux outil pour les voyages. En réalité, mon véhicule, je l'ai dit, un Defender, c'est un Defender 90, n'est pas du tout adapté pour dormir à l'intérieur. Les sièges avant ne peuvent pas être rabaissés totalement puisqu'il y a des barres de renforcement dans le véhicule qui l'en empêchent. Et d'autre part, à l'arrière, je n'ai pas de longueur suffisante pour pouvoir m'allonger. Ça peut faire l'affaire, je l'ai déjà fait, mais ce n'est pas... c'est vraiment pas viable, je trouve. Et donc, cette remorque va me servir pour transporter du matériel, voire pour dormir éventuellement, même si j'envisage aussi d'installer un autre système sur le toit du véhicule. En fait, ça, ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais moi, en tout cas, c'est un système qui me comble totalement, qui serait pertinent en cas d'interruption majeure de la normalité et qui, déjà maintenant, au quotidien, me rend beaucoup de service. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Gardez bien les yeux ouverts. Ciao !